Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'il est ponctuel cet homme formidable ! On essaye, on essaye ! Ah, on n'avait pas dit ça des Français, on est bien ! Bienvenue en tout cas dans cette grande famille, parce que la famille du livre, ce n'est pas la famille de la télé et du show business, ce n'est pas la même chose. On pourra juger sur papier, sur les écrits, donc bienvenue ! L'actualité de mon invité aujourd'hui, je la connais, c'est la promotion de son livre. Maintenant, il y a peut-être une autre actualité. Écoute, la promotion du livre qui sort donc le 3, et puis le début de la future saison de Koh Lanta, le 12 mars, ce qui est très rare, mais ça arrive de temps en temps, l'absence de Belge, pour une fois. Mais il faut dire que comme vous avez gagné Koh Lanta avec Maud il n'y a pas longtemps, on a peur que vous gagnez régulièrement, donc on vous met un petit peu de côté. Non, je plaisante, il se trouve que cette année, dans le casting, il n'y a pas de Belge, mais très régulièrement, il y en a, et très régulièrement, il brille. En tout cas, ce n'est pas le sujet de notre rencontre, mais bravo, je ne suis pas le premier à le dire, bravo, et nom d'une pipe, merde, parce que Koh Lanta m'a foutu des soirées en l'air avec mes enfants. Le dernier récit que j'ai lu, c'était celui de Camille Kouchner, et je l'ai présenté comme un roman, donc je ne sais pas encore si un soldat presque exemplaire, je dois le considérer comme un récit ou un roman. Donc, je vais être certain avant de dire des bêtises. Écoute, c'est marrant parce que tu hésites entre récit et roman, et depuis le début de la présentation de ce livre, moi, j'appelle ça un récit romancé, parce que c'est un récit issu d'un fait réel, issu d'une vie réelle, mais j'ai envie de te dire, je n'aime pas ça pourtant, parce qu'un livre, ce n'est pas des chiffres, mais globalement, c'est 70% de faits réels et 30% de romans. Le roman intervient à plusieurs échelles et à plusieurs étapes. D'abord, quand moi, j'estime que c'est bien d'enrober un petit peu l'histoire réelle, et puis parfois aussi quand la mémoire du héros et de l'héroïne fait un petit peu défaut. Voilà, mais en tout cas, les faits réels, les faits de guerre, lorsque Stanislas est militaire, et puis les moments à la fois terribles et parfois même d'amour intense de leur vie personnelle à Stanislas et à Marie, ça, c'est du réel, c'est du vécu, c'est ce qu'ils m'ont raconté et que je transcris dans ce livre. Et à nous de choisir si on le met dans le domaine du roman ou pas, et on le choisira, je vais quand même te demander de donner envie aux clients, aux amis de Filigrane, à tous ceux qui vont regarder notre petit entretien, de te découvrir, de découvrir ton livre. Ce livre, c'est d'abord une rencontre. Je suis le parrain des blessés de guerre en France. Les blessés, c'est les blessés physiques, vous savez, ceux qui ont perdu une jambe en sautant sur une mine antipersonnelle, ce sont ceux qui sont devenus paraplégiques en recevant malheureusement une balle dans le corps, mais ce sont aussi tous ces blessés psychiques qui se sont grillés les neurones à force de faire la guerre, cabossés par les conflits auxquels ils ont participé, cabossés, traumatisés par les exactions qu'ils ont pu vivre ou auxquelles ils ont assisté. Et parmi ces blessés psychiques, j'en ai rencontré un qui s'appelle Stanislas, qui a aujourd'hui 48 ans, qui est un héros de guerre, qui a commencé sa carrière militaire à 18 ans en Somalie, qui est allé au Kosovo plusieurs fois, en Afghanistan plusieurs fois, sur tous les théâtres d'opération en Afrique, notamment au Mali, qui a été sa dernière opération. Et au fil de ces opérations extérieures, de ces guerres auxquelles il a participé, il a rempli sa bouteille de traumatisme. Et un jour, cette bouteille a débordé. Et le héros de guerre, pour peut-être exprimer un jeu de mots, est devenu un zéro dans sa vie de tous les jours, quelqu'un de violent, quelqu'un d'injuste, quelqu'un de monstrueux, même dans sa vie amoureuse, dans sa vie personnelle, avec la mère de ses deux enfants, Marie. Et je raconte ça, je raconte le périple de cet homme qui a souffert de ne pas être aimé à sa juste valeur par sa maman, qui a souffert de ne pas être reconnu complètement dans l'armée, malgré des faits de gloire extraordinaires, qui souffre encore aujourd'hui de ne pas avoir réussi à faire aboutir cet amour absolu qu'il avait pour Marie, alors qu'il a à un moment tenté de la tuer. Un amour qui perdure, même s'il est impossible, puisque Marie et Stanislas s'aiment encore, même s'ils sont séparés, ils vivent à 500 m l'un de l'autre et ils partagent leurs enfants. Mais chacun n'a pas encore réussi à refaire sa vie, tant ce premier amour est fort et est encore indélébile. Voilà, et puis c'est aussi la reconstruction. C'est merveilleux, c'est un plaisir. Mais est-ce que Stanislas, tu lui as soumis ton livre, tu lui en as parlé, quelle est votre relation par rapport au livre ? Je l'ai beaucoup interrogé et évidemment, je lui ai dit, est-ce que tu me fais confiance ? Il m'a dit oui, Marie a eu du mal à me parler, mais quand elle m'a parlé, elle m'a fait confiance aussi. Et donc j'ai écrit ce livre, je les ai tenus un peu au courant de l'avancer, mais sans rien leur montrer. Et puis le jour où ça a été terminé, je leur ai envoyé le livre. Et sache que ni l'un ni l'autre ne m'a demandé de changer d'une seule virgule, qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, et que tous les deux, avec leur style, avec leur personnalité, m'ont dit simplement, on a l'impression que tu étais avec nous tellement tu racontes notre histoire. Ça nous remet les tripes. Non, ce sont leurs prénoms, Stanislas et Marie ? Non, 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 ce ne sont pas leurs prénoms. Non, d'accord, donc c'est bien, d'accord. Non, non, ce ne sont… J'ai essayé au maximum de brouiller les cartes. Ils sont libres, eux, de se livrer et de sortir au grand public. Mais comme ils ont des enfants qui sont adolescents, et qu'il y a certains faits qui sont particulièrement durs à lire pour un adolescent, surtout quand il s'agit de ses parents, j'ai préféré, moi, changer les lieux de ville, changer pas mal de choses, pour qu'on ne puisse pas les reconnaître et qu'ils soient libres de dire, oui, c'est moi, ou au contraire, je lis ça, mais ce n'est pas du tout moi, c'est un roman. Eh bien, je ne peux dire que merci pour cette merveilleuse rencontre. J'aurai un immense plaisir à te faire découvrir. J'espère que tu ne te perdras pas chez Filigrane. Je ne suis pas sûr que… C'est même 3000 mètres carrés. C'est la plus grande librairie plein pied du monde. C'est génial. On va chronométrer, on va te faire courir, visiter le magasin, on va faire quelque chose. On fera quelque peu de… Mais oui, pourquoi pas ? Tu vas jouer le jeu. On va faire un cofili. Un cofili ? Co-lanta, cofili, cofili, pas mal ? On le fera, on le fera. J'adore les librairies, j'adore les libraires, j'adore les gens qui aiment les livres et qui les vendent et qui arrivent à transmettre leur passion aux gens qui ont envie d'acheter. Donc, je serais ravi de venir faire cette séance de dédicaces et de partager ce moment à Bruxelles avec les Belges et en particulier avec toi. Merci. J'ai rencontré un passionné. Merci beaucoup. Et au 18. Merci. 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 Sous-titrage FR Pays-Bas